salut fifa salut yasmine bonsoir et lena salut kelly salut sabine salut la brune salut madame sarah salut baldec salut olivier salut sana sana saé pardon c'est difficile à dire salut sarah salut fan des animaux salut à tous les amis salut marine donc petit live ce soir enfin plutôt gros live ce soir parce qu'on va faire un live événement où on va parler spécifiquement de la dépendance affective en quoi c'est très très important de parler de dépendance affective pourquoi parce que c'est déjà la raison d'un mal être profond pour beaucoup d'entre vous mais surtout surtout également parce que c'est la cause numéro un des ruptures en france j'ai appelé mon ex pour savoir pourquoi il m'a bloqué et en a parlé et j'ai eu la raison monsieur est jaloux d'accord et lena merci de me préciser c'est vrai qu'on en avait parlé sur le précédent sur le précédent live salut in user bonsoir de l'île de la réunion ça fait plaisir salut à toi bina il ya beaucoup beaucoup de gens qui me regardent de l'île de la réunion et je vous salue si vous m'entendez salut samira salut toutou mind est ce que vous m'entendez bien mettez moi des petits pouces en commentaire pour me dire que tout est ok que l'image le son et l'image sont bonnes et on va commencer à parler un petit peu de dépendance affective et surtout surtout comment faire pour s'en débarrasser vous savez que c'est mon métier je suis coach love et je vous accompagne j'ai étudié la psychologie et je vous accompagne évidemment pour vaincre cette dépendance qui est un véritable fardeau en tout cas dans vos vies pas que dans les relations sentimentales c'est ce que je disais tout à l'heure j'en ai parlé sur sur instagram j'ai fait un live et j'ai dit mais c'est juste pas possible quoi les gens m'ont dit thomas on n'est pas heureuse il n'y a pas de bonheur derrière tout ça salut freddy comment tu vas ça va super et kelly aussi je te remercie hello de la belgique salut toutou et salut à tous les belges aussi qui me regardent ça fait plaisir salut clara quitte à salut clémy salut ou d'un merci j'ai pris tous vos conseils et je ne suis plus la reneuse mais lui super et les nasa ça fait plaisir ce genre de commentaire comme ça ça veut dire que voilà mes conseils ont un impact dans vos vies et j'en suis très content et tant mieux il faut que ça continue comme ça coucou j'adore vos conseils merci séverine ça fait plaisir salut cassandra re salut parce qu'on s'est vu tu étais déjà là tout à l'heure sur le live instagram ok alors à qui allez on est plus de 100 en live les amis j'aimerais que vous tapotiez un maximum sur votre écran pour qu'on fasse exploser le compteur de like il ya que trois j'aime c'est juste pas possible alors qu'on est 109 les amis donc j'aimerais que vous bombardier de like en tapotant comme ça sur votre écran ouda j'ai une question eh ben vas-y ouda profites en avant qu'on démarre ce gros gros live événement sur la dépendance affective est ce que parmi vous déjà est ce qu'il ya des dépendants affectifs ou pas si c'est le cas mettez moi allez un coeur jaune mettez moi un coeur jaune en commentaire si vous êtes si vous pensez en tout cas être dépendant affectif bonsoir vous ressemblez à un acteur égyptien ouais ahmed zahir on a déjà parlé plusieurs fois effectivement j'ai un sosie pour les conseils je t'en prie ok les amis allez merci pour tous vos laïcs voyez j'ai dit ça on est déjà passé à 693 like c'est un truc de fou les amis donc je vous en remercie on va démarrer est ce qu'il ya des personnes qui pensent être dépendant est dépendante affective on a sarah qui vient de nous mettre un coeur jaune j'ai posé la question tout à l'heure aussi sur mon instagram six six thomas si vous voulez vous suivre aussi sur instagram plein de conseils gratuits également donc n'hésitez pas à me suivre sur instagram et à vous abonner je vous ai partagé je vous partage régulièrement en tout cas le lien mais il est dans ma biographie tik tok vous avez juste à cliquer sur le petit logo youtube ou instagram toi tu penses que oui cassandra on en avait parlé effectivement leila aussi d'accord on a engie aussi on a un joy aussi qui pensent être dépendante affective déjà voilà faut bien se dire on a roux on a une déjà il faut bien se dire une chose c'est que on est tous plus ou moins dépendants affectifs mais évidemment il ya un mais c'est à dire que quand elle est gérable quand c'est gérable quand on a quand ça pose pas de problème au niveau de ta vie santé mentale au niveau du bonheur ça n'est pas un souci là où ça devient un problème c'est quand ça devient une addiction et c'est ça la vraie dépendance affective alors ou d'âge et un peu peur car ça fait six ans qu'on est séparés ou d'accord alors tu as peur par rapport par rapport à quoi en fait peur de quoi peur de la solitude parce que ça c'est une peur qui est réelle quand on est dépendant affectif c'est terrible on a la peur de se retrouver seul clairement et c'est une véritable crainte donc la dépendance affective c'est évidemment voilà une addiction c'est le besoin de remplir un vide intérieur le besoin d'avoir de l'attention également sans arrêt sans arrêt sans arrêt et la dépendance affective elle vient combler un manque de quelque chose qui est insupportable en tout cas pour celui ou celle qui l'a subi merci pour tes conseils dieu te bénisse merci à d'un c'est très très gentil allez on continue de tapoter un max sur l'écran les amis pour m'encourager c'est très gentil en tout cas non en fait mon ex m'a demandé qu'on retourne ensemble d'accord houda faudrait qu'on en parle un message privé on va essayer de rester dans le thème là vraiment de la dépendance affective c'est un live événement ce soir et on va parler vraiment uniquement que de ça et à la fin si vous le souhaitez je répondrai à des questions à quelques personnes qui ont des questions perso sur leur vie sentimentale je fréquente quelqu'un qui est narcissique john et bien justement on va en parler parce que lorsqu'on est dépendant affectif on est un véritable aimant aux personnes toxiques on est un véritable aimant au pervers narcissique on attire toutes les mauvaises personnes les manipulateurs etc qui veulent profiter de ça parce qu'ils se disent tiens elle est facilement manipulable je vais pouvoir en profiter parce que le problème quand on est dépendant affectif c'est qu'on va avoir tendance à accepter l'inacceptable tout ça pourquoi parce que vous avez peur de vous retrouver seul et donc on se dit mince bon peut-être qu'il va changer peut-être que voilà ça sera pas toujours comme ça et vous acceptez l'inacceptable et c'est là que ça devient véritablement dangereux dans les relations dès que dès que il est il partait au travail je pleurais car je suis dépendante affective et léna voilà et c'est un bel exemple malheureusement triste mais un bel exemple merci ou d'a apporté petite rose je te remercie beaucoup j'ai vécu pendant 17 ans avec un manipulateur c'est harmonie qui me dit ça et comme c'est terrible et comme c'est difficile effectivement de vivre avec un manipulateur et bien tout ça on peut l'éviter effectivement si on soigne sa dépendance affective si on retrouve confiance en soi parce que l'estime de soi c'est complètement lié à la dépendance affective on a une mauvaise image une mauvaise interprétation déjà de nous mêmes mais aussi on interprète mal ce que notre compagnon peut nous faire passer comme message parce qu'il ya un problème d'attente aussi dans la dépendance affective on a des attentes qui sont démesurés et ça devient compliqué à gérer parce que votre conjoint même s'il est de bonne volonté qui veut tout faire pour répondre à vos attentes il va pas y arriver parce que c'est en fait il y aura toujours ce décalage plus il va monter plus vous aurez des attentes immenses et donc vous serez toujours malheureuse et le pire le pire c'est que ça va se répéter de relation en relation c'est à dire vous allez passer enchaîner les échecs amoureux etc etc vous dire mais c'est dingue les hommes sont tous pareils ont fini par se fabriquer même des des croyances limitantes à se dire les hommes sont tous des salauds alors que pas du tout il y en a peut-être beaucoup je vous l'accorde mais il ya aussi des femmes qui sont parfois qui font des trucs pas très cool aussi donc il faut pas faire de généralité il faut surtout se rendre responsable de ce qui nous arrive et se dire j'ai la possibilité aujourd'hui de ne plus attirer des personnes toxiques j'ai la possibilité aujourd'hui de me protéger en retrouvant confiance en moi en ayant une bonne estime de moi et en devenant juste une wonder woman et c'est ça mon job c'est ça mon travail c'est de vous booster les filles je parle aux filles mais il ya des hommes aussi qui sont dépendants affective dépendants affective pardon bonjour j'ai l'impression que je ne suis pas fait pour vivre seul je ne sais pas faire seul et bien ça c'est un des symptômes en tout cas de la dépendance affective et justement on va essayer de regarder un petit peu on va essayer de tout décortiquer ce soir sur la dépendance affective c'est un sujet que je maîtrise très bien vous le savez très bien j'ai écrit un livre sur la dépendance affective et d'ailleurs ce livre vous est offert dans le programme que je propose pour la vaincre pour s'en débarrasser il y en a beaucoup qui qui me contactent qui me disent thomas je n'en peux plus et bien voilà ce livre vous est offert il ya d'ailleurs un deuxième livre qui vous est offert avec la avec le programme pour vaincre la dépendance affective c'est dix exercices pour retrouver confiance en soi parce que pour moi il n'y a pas de changement concret dans vos vies si on transforme pas les habitudes pour moi si vous voulez des résultats si vous voulez que ça fonctionne si vous voulez arrêter d'être dans la dépendance affective il va falloir faire un travail personnel c'est pour ça que je prends que des personnes qui sont ultra motivés qui ont vraiment envie qui sont ouvert au changement en tout cas et qu'on envie de s'en sortir d'accord si c'est pour toujours se plaindre et dire bon c'est le destin tout ce qui m'arrive on n'y peut rien non cette formation n'est pas fait pour vous mais si vous pensez que vous avez le pouvoir le power les filles et bien et les mecs aussi et bien inscrivez vous à ce programme qui a changé déjà la vie de beaucoup beaucoup de femmes j'ai énormément de commentaires énormément de témoignages de personnes qui ont suivi cette formation j'en avais parlé le mois dernier et il ya déjà des résultats les gens n'ont pas fini la formation ils m'ont dit thomas on a déjà des résultats c'est un truc de fou donc voilà profitez-en et ce soir ce soir c'est ça que je voulais vous dire elle est à petite parenthèse après on revient à la dépendance affective mais voilà ce soir le programme que je propose je vous ai mis le lien dans ma biographie tik tok il est à moins 60% avec le code d a vous mettez des a en majuscule pourquoi des a cette dépendance affective vous avez compris mais je suis pas venu les mains vides moins 60% jusqu'à minuit sur cette formation moins 60% avec le code d a et c'est pas compliqué vous allez sur mon profil tik tok et vous cliquez sur le lien juste ici voyez je vous ai réécrit le code code d a et vous cliquez sur le lien vous avez moins 60% sur ce programme des modules vidéo des exercices à faire c'est moi qui ai réalisé ce programme donc vous avez effectivement des vidéos de moi qui vous explique concrètement comment on fait pour s'en sortir allez voir le programme je vous ai partagé tout ça quand je vois tous ces messages de situations compliquées cela fait de la peine évidemment bien sûr ça me touche aussi en plus je suis une personne hyper sensible donc je comprends tout à fait ce que vous avez ce que vous vivez ce que vous avez vécu c'est hyper important je pense quand on est coach d'être empathique et de comprendre ce que vous traversez ces périodes difficiles mais je suis pas là pour vous plaindre moi je suis là pour trouver des solutions je suis là pour vous aider si je suis juste là une oreille ou une épaule sur laquelle pleurer ça sert à rien moi j'aime bien les résultats j'aime bien le changement j'aime pas trop vous savez on dit toujours les paroles les paroles et moi voilà je me concentre uniquement sur les faits sur les résultats et moi ce que je veux c'est à la fin je veux un merci thomas t'a changé ma vie c'est uniquement ça que je cherche et et c'est mon voilà c'est mon but en tout cas de tout faire pour que vous puissiez vous en sortir mon mari prend une femme de ménage c'est tout pour lui c'est ça le mariage il te prend pour une femme de ménage jasmine d'accord oui c'est effectivement c'est pas très pas très cool de sa part bon ça c'est une petite parenthèse on en revient justement à la dépendance affective qu'est-ce que la dépendance affective pour toi ça c'est christelle qui m'a posé la question j'ai répondu un tout début de live mais tu étais peut-être pas connecté je disais que c'était une addiction et d'ailleurs souvent on a des co-dépendances quand on est dépendant affectif on a d'autres co-dépendances ça peut être l'alcool la cigarette parfois la drogue ou autre mais voilà c'est une addiction au regard de l'autre on est accroché au regard de l'autre on n'est même pas forcément amoureux parfois on est juste attaché à l'autre on est dépendant c'est à dire on a vraiment un besoin comme pour une drogue on a besoin de l'autre c'est ça qui est qui est qui est qui est triste en réalité parce qu'on ne peut plus s'en sortir et c'est là que ça devient dangereux parce qu'on va accepter des choses qu'on devrait pas accepter dans la relation si l'autre devient insultant qui te rabaisse on va dire on va rien dire parce que on a manque de confiance en soi parce que à force de l'entendre etc puis on a peur de se retrouver tout seul il ya cette peur de la solitude qui est atroce j'ai besoin de vos conseils je suis perdu yasmin est ce que c'est par rapport à la dépendance affective ou pas sinon envoyez moi un petit message sur instagram on est plus en plus nombreux sur instagram et je vous en merci trois mille trois mille sept cents je crois oui sur instagram donc n'hésitez pas à vous abonner arroba stick stick thomas je vous donne des conseils gratuits vous m'envoyez des messages aussi en privé je vous réponds donc c'est super pratique mieux que tik tok parce qu'on peut pas échanger sur sur tik tok désolé tik tok je critique pas du tout tik tok j'adore aussi tik tok mais c'est différent d'accord le problème c'est ça pour moi je ne vis pas c'est ça on ne peut pas vivre si on est dépendant affectif c'est ça qui est atroce un nodule sur la thyroïde quoi faire je suis pas médecin bin je suis désolé je suis pas docteur il y en a des fois qui pensent aussi que je suis voyant non non pas du tout je suis love coach d'accord j'ai étudié la psychologie et je suis là pour vous accompagner sur des sujets tout ce qui touche à l'amour donc notamment ce soir la dépendance affective et comment s'en libérer comment on fait pour se libérer pour sortir en tout cas de cette dépendance émotionnelle et pour vivre une relation saine et durable d'accord premièrement je vais vous donner une astuce aujourd'hui c'est de retrouver confiance en soi c'est apprendre à s'aimer retrouver une bonne estime de soi une belle image de soi et ça il y en a beaucoup malheureusement que j'accompagne en coaching qui ont une mauvaise estime d'elle-même et c'est affreux je comprends pas comment on ne peut pas travailler ça à l'école par exemple il faut voilà j'attrape il faut vraiment se protéger bien sûr je suis dépendante affective et codépendante à la bouffe mais je me soigne amandine et tu as bien raison effectivement voilà on a souvent des codépendances qui sont liées et c'est important de faire ce travail sur soi désolé je n'étais pas là au début il n'y a pas de souci christelle il ya aucun problème c'est très dur d'en sortir oui mais non en fait parce que effectivement je vous propose un programme une méthode pour vaincre cette dépendance affective en 80 jours voilà pourquoi 80 jours parce que c'est le temps minimum en réalité pour commencer à transformer à faire ce travail sur vous et à transformer vos habitudes à transformer votre schéma de pensée il s'agit pas de vous transformer il s'agit juste de devenir la meilleure version de vous même de vous accepter tel que vous êtes de vous aimer de retrouver confiance en soi d'être plus heureuse et automatiquement vous allez voir que vous allez attirer des personnes qui sont de meilleure qualité que ce soit des amis que ce soit des amants que ce soit des amours vous allez attirer des personnes de meilleure qualité ça c'est le secret que je peux vous donner c'est même plus un secret enfin je veux dire je le crie sur tous les toits depuis un an sur les lives maintenant mais c'est hyper important c'est indispensable la confiance en soi elle est au coeur de votre de votre vie de votre bonheur de vos relations amoureuses de vos relations sentimentales et elle va réussir à vous épanouir à tous les niveaux coach j'ai été banni de instagram c'est d'or je bannis quasiment personne à part s'il ya vraiment des manques de respect ou autre mais j'en ai très peu étonnant étonnant peut-être que c'est instagram lui même qui t'a banni moi en tout cas je n'ai rien fait bienvenue à tous ceux qui arrivent merci amandine bonjour du brésil salut élise ça fait plaisir et des gens qui me regardent à l'autre bout du monde tout à l'heure j'avais la belgique j'avais l'île de la réunion j'avais le canada comment s'en sortir de cette dépendance affective et avoir la main sur la relation effectivement c'est ce que je suis en train de dire la confiance en soi s'aimer suffisamment se concentrer sur soi et il ya énormément évidemment d'exercices à mettre en pratique que je vous livre dans ce programme je vous répète encore une fois je vous ai partagé le lien j'ai écrit un livre sur la dépendance affective je vous l'offre ce soir il est cadeau si vous prenez cette formation qui est en plus de ça à moins 60% donc c'est vraiment c'est un gros gros cadeau parce que la formation elle vaut 189 euros de base c'est une formation entièrement ligne vous pouvez la faire depuis votre téléphone et voilà elle est juste ici vous cliquez sur le lien juste ici voyez je le fais avec vous et automatiquement vous allez arriver sur ma page voyez elle est à moins 60% donc 75 euros et vous avez le droit à vous avez le droit à mon livre sur la dépendance affective à mon deuxième livre se retrouver confiance en soi un accès illimité à la zone premium 12 vidéos de formation complète c'est mes vidéos c'est moi qui vous parle comme je suis en train de vous parler là 12 vidéos de formation avec des exercices des cours théoriques également donc tout ça est très complet et ça s'étale sur 80 jours c'est à dire que toutes les semaines vous avez des modules vidéo exercices cours à réaliser chez vous et vous avancez à votre rythme vous allez me dire il y en a qui ont pas le temps qu'on travaille il n'y a pas de souci vous recevez un module par semaine mais la formation elle est toute votre vie elle est valable donc vous avez le droit d'avancer à votre rythme si vous n'avez pas le temps vous faites la semaine d'après ou la semaine encore d'après bon l'idée c'est d'essayer vraiment de se fixer des objectifs et de les atteindre parce que au bout le résultat c'est c'est vous qui l'avez entre les mains c'est pour ça que vraiment je prends des personnes qui sont très motivés qui ont vraiment envie de s'en sortir et j'ai beaucoup beaucoup de messages de remerciements par la suite donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien en tout cas dans ma bio et pour profiter c'est jusqu'à ce soir minuit les amis pour le programme pour vaincre la dépendance affective bonsoir j'ai perdu toute confiance que j'avais en moi c'est attila qui me dit ça je suis désolé pour toi attila j'aimerais beaucoup 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 t'aider parce que c'est un sujet que je connais par coeur que je maîtrise parfaitement et il ya et je suis très content beaucoup beaucoup de personnes qui ont retrouvé confiance en elle et qui sont sur le bon chemin sur la bonne voie parce que je suis pas magicien je ne claque pas des doigts et hop vous avez confiance en vous mais je vous donne tout en tout cas toutes les clés pour y arriver et c'est un travail sur le long terme je suis pas un baratineur à vous dire tiens hop ça y est tu vas guérir en deux secondes c'est pas possible d'accord la confiance en soi moi je vais vous donner toutes les méthodes tous les exercices pour retrouver aussi confiance en vous dans cette formation et et par la suite après c'est à vous de continuer à faire ce travail au quotidien au jour le jour puisque vous avez accès à la formation toute votre vie elle sera pour vous d'accord et elle est complètement satisfait ou remboursé c'est moi qui prend tous les risques parce que je suis sûr déjà de ce que de ce programme je suis sûr de ce que je vends mais comme on est tous des êtres humains on est tous différents il ya c'est toujours possible que pour une personne ça fonctionne pas les gens des consciences je suis pas un superman je suis pas un super héros donc si ça fonctionne pas je vous rembourse totalement parce que j'ai pas envie de voilà tout ce qui est commerce etc moi c'est pas trop mon truc moi ce que je veux c'est que vous ayez des résultats que vous allez mieux et c'est ça qui compte moi c'est vraiment de vous apporter mon aide en tant que professionnel est ce que je suis en couple oui je suis en couple effectivement avec ma ma femme voilà qui vient de dire oui avec moi coach kelly qui est d'ailleurs nutritionniste si vous avez envie de perdre de perdre du poids mais c'est pas son but d'ailleurs de perdre du poids c'est surtout de faire du rééquilibrage alimentaire d'heure elle le dit elle même je déteste les régimes mais quand à partir du moment où on mange bien effectivement on perd du poids aussi donc voilà n'hésitez pas à la contacter coach est ce que c'est de notre faute si on est indé si on est dépendants affectifs bien sûr que non ce n'est pas votre faute la dépendance affective d'où elle vient elle vient à 90% de votre enfance elle vient parce qu'on a manqué d'attention et d'affection par les parents dans l'enfance et donc elle s'est créée comme ça d'accord maintenant ça peut arriver des 10% restants c'est quand on a vécu une rupture amoureuse vraiment très difficile très douloureuse et on ça peut déclencher une forme de dépendance affective aussi dans dans des ruptures en tout cas très très compliqué suite à par exemple peut-être une relation toxique avec un pervers narcissique ou autre ok est ce qu'il ya d'autres messages les amis mettez moi des petits commentaires ou des petits pouces j'ai l'impression que le chat est bloqué je vois plus de messages mettez moi des petits pouces ou des petits points ce que vous voulez poser moi des questions j'ai juste envie de voir si ça a buggé ou pas tapoter aussi sur l'écran voir si ça fonctionne ou si c'est j'ai l'impression que ça fonctionne c'est marqué bonne connexion mais bon c'est juste pour vérifier quand même et être sûr que je parle pas dans le vent ça serait cool ok allez j'attends vos petits messages alors alors j'ai vos likes mais j'ai plus les messages est ce que si c'est bon à nissa coucou bonjour coach salut stéphanie ok super j'ai eu peur à un moment donné merci wafa qui m'a mis un point je croyais que le live était était planté mais c'est bon alors comment merci à nissa c'est très gentil coucou vanessa comment elle se manifeste cette dépendance affective généralement ça va être chez les personnes qui expriment une angoisse ça crée une véritable angoisse une peur de l'abandon une peur de la séparation ça c'est vraiment le symptôme numéro un en tout cas de la dépendance affective qui va se traduire par la peur du rejet la peur d'être rejeté et on a constamment besoin d'être rassuré en permanence on te reçoit à 100% super merci des amis j'ai peur de le perdre à d'accord peut-être qu'effectivement on peut pas dire juste sur ça que tu es dépendante affective faudra évidemment faire un test ensemble un donc voilà c'est ça en fait c'est le besoin d'être rassuré en permanence se dire voilà est ce qui m'aime est ce qui m'aime vraiment est ce qui va pas me quitter demain est ce que je vais pas me retrouver toute seule ça c'est les principaux symptômes de la dépendance affective j'ai essayé de soigner avec des exercices mais rien à faire comment faire coach c'est stéphanie qui m'envoie ça peut-être que tu devrais suivre mon programme stéphanie et je me je serais très fier en tout cas que tu t'en sortes grâce à mon programme avec des exercices mais qui sont peut-être pas les mêmes parce que c'est les miens c'est moi qui les fait fabriquer j'ai écrit un livre sur la dépendance affective d'ailleurs je vous l'enverrai si vous souscrivez à cette formation il est offert avec en plus profitez-en c'est jusqu'à ce soir minuit elle est à moins 60% 75 euros vous avez la formation en ligne que vous pouvez faire sur le téléphone le pc même la télé vous avez vers vous recevez un module toutes les semaines sur votre téléphone pour travailler chez vous avec des exercices des modules vidéo et et de toutes les façons moi je suis satisfait ou remboursé donc si ça ne fonctionne pas stéphanie ça vaut le coup d'essayer en tout cas moi je me ferai je me lance le défi de t'aider stéphanie si tu es vraiment motivé que tu as vraiment envie de le faire que voilà je me lance le défi d'y arriver si ça marche pas je te rembourse stéphanie à 100% il y en a plein ici un qui sont sur le live qui peuvent en témoigner quand voilà quand vraiment vous n'êtes pas satisfait j'en ai très peu je rembourse coucou à tous merci pour tes super vidéo que je te préserve merci pitchoun c'est adorable ce genre de message que faut-il faire pour remédier à cette problématique et bien c'est ça je viens d'en parler justement et on va voir aussi d'autres d'autres sujets par rapport à la dépendance affective on va pas parler que que de mon programme vous inquiétez pas je vais quand même vous donner quelques petites choses mais voilà c'est jusqu'à ce soir minuit vous utilisez le code d a d a majuscule je vais vous le mettre en commentaire là si vous voulez commentaire et je vais vous marquer code d a en majuscule jusqu'à ce soir minuit ça fonctionne pour pour avoir moins 60% sur ce programme mon petit ami m'interdit de travailler à la fonction publique soit c'est lui soit c'est mon travail ça s'appelle du chantage à d a et on ne cède pas au chantage parce que ici il a un contrôle sur toi il peut pas contrôler ta vie et décider de qui tu vois avec qui tu parles où tu vas travailler est ce que tu fais tu n'es pas lui tu n'es plus libre et tu risques de te sentir totalement étouffé en tout cas c'est pas ma vision de la relation à d a voilà je pense qu'il faut pas tomber dans le chantage chantage affectif merci pour tous vos abonnements il y en a plein qui s'abonnent depuis tout à l'heure et c'est super sympa il y en a plein aussi qui tapotent sur l'écran et qui me motive à liker on est à 6200 là et que les amis c'est super on continue héléna dépendante de ma mère alors c'est vrai c'est intéressant ce que tu dis parce que des fois il ya la dépendance affective aussi au sein familial on peut être dépendante affectif de son frère de sa mère de sa soeur et j'ai peur d'elle et de lui faire du mal sa nuit à mes relations help pareil héléna je me ferai un grand plaisir de t'aider alors pour ceux qui souhaitent vraiment vaincre la dépendance affective d'accord il ya mon programme en ligne mais mais parce qu'il y en a beaucoup aussi qui souhaitent un programme personnalisé je vous fais un accompagnement personnalisé j'accompagne quelques personnes parce que j'ai pas un emploi du temps extensible il ya quelques personnes en tout cas que je suis personnellement on s'appelle on s'envoie des mails au quotidien et on travaille ensemble pour vaincre cette dépendance affective vous prenez un programme sur un mois sur deux mois sur trois mois selon les besoins ça c'est moi qui vous aiguille après pour s'en débarrasser il ya beaucoup de femmes que j'accompagne comme ça et c'est encore plus efficace évidemment c'est pas le même prix la formation c'est vraiment 75 euros vous avez tout mais vous vous débrouillez tout seul mais il y en a beaucoup qui ont besoin d'être d'avoir un petit coup de pied aux fesses entre guillemets qu'ont besoin qu'on les aide à regarder les objectifs à voir l'évolution etc il y en a beaucoup qui préfèrent l'accompagnement privé évidemment c'est pas le même tarif je vous ai dit puisque vous payez les consultations les échanges de mails etc en plus donc voilà la formation elle vous est d'ailleurs offerte si vous prenez un accompagnement privé avec moi ce que je vous propose moi c'est de prendre la formation en ligne si vous avez un doute c'est de m'envoyer un message sur instagram tout simplement il me dire thomas je préférais avoir un accompagnement privé dans ces cas là on discute au téléphone d'accord et bien coach vous êtes très généreux que dieu vous protège des personnes de mauvaise foi merci et laura c'est très gentil merci beaucoup et j'ai eu c'est moi dans mon passé j'ai vécu effectivement des relations j'ai vécu une relation toxique j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises c'était avant d'être coach et c'est ce qui m'a fait devenir coach je me suis dit il faut pas que d'autres personnes vivent vivent ce que j'ai ce que j'ai vécu et donc c'est là c'est ce qui m'a motivé en tout cas à vous aider ça a été l'élément déclencheur je j'aurais pu devenir psychologue mais la méthode ne m'intéressait pas je préférais vraiment je trouve que le coaching c'est beaucoup plus musclé et on va directement travailler c'est plus concret si tu veux le coaching après je ne dénigre pas du tout le travail des psychologues qui est aussi remarquable qui est merveilleux qui met quelques différents c'est une thérapie là moi je fais pas de thérapie c'est plus un travail on va dire moi je vais pas remonter dans votre enfance mais on va travailler sur le sevrage voilà c'est qui qui me parle de sevrage c'est laïla est ce que la dépendance affective oui c'est la même douleur qui effectivement que c'est une addiction c'est ce que je disais au début donc c'est comme une drogue on est drogué à l'autre on est drogué à l'amour mais on croit que c'est de l'amour mais ça n'est pas c'est de la de l'attachement en réalité bonsoir thomas salut didi deno est ce qu'il ya des questions par rapport à tout ça où est ce que je peux passer à la suite d'accord c'est ce que je disais par rapport aux dépendants affectifs ils sont souvent attirés par des personnes parce que vous aussi vous allez aller vers les mauvaises personnes quand vous êtes dépendants affectifs vous allez être attiré par des personnes égoïstes par des personnes qui sont qui ont beaucoup de confiance en elle à l'inverse de d et qui sont plutôt émotionnellement froide et narcissique et c'est là le problème c'est qu'une personne qui a un égo surdimensionné qui est pervers narcissique pervers narcissique c'est vraiment qu'elle a l'intention de vous détruire qu'elle l'intention de se servir de vous exploiter vous êtes uniquement son jouet et vous êtes uniquement là pour assouvir ses besoins il est extrêmement égoïste le pervers narcissique et quand on est dépendant affectif on attire ce genre de personnes et ses partenaires vont tirer une satisfaction de vous voir souffrir c'est affreux mais le pervers narcissique est fait partie vraiment la catégorie des psychopathes et il prend du plaisir à vous voir souffrir et à vous voir vous auto détruire et pourquoi donc on les attire kadija et bien quand on est pourquoi parce que tu as tu es plus facilement manipulable parce que tu manques de confiance en toi déjà d'une de deux parce que tu es aliéné à l'autre c'est à dire que tu es extrêmement dépendant et tu as tendance à accepter c'est ce que je disais tout à l'heure à accepter des choses inacceptables parce que tu as peur de la solitude tu as peur du rejet tu as peur de l'abandon et de te retrouver toute seule donc on tolère alors qu'on devrait pas tolérer une menace une main levée de la violence verbale psychologique tout ça c'est interdit en amour mais quand on est dépendant affectif ça dépend du niveau bien sûr mais on a tendance à accepter plus ou moins ça ou alors on va tolérer une fois et là c'est le drame après voilà une fois qu'on dit oui est ce qu'on peut rester en contact avec la personne qui nous rend dépendants affectifs laïla la dépendance affective elle est à l'intérieur de toi en fait donc c'est pas l'autre qui te rend dépendant affectif c'est toi qui est dépendante affective et il ya que toi qui peut te sortir de cette dépendance avec mon aide évidemment si tu le souhaites parce que je pense que c'est très difficile de s'en sortir tout seul tout seul c'est juste pas possible on a besoin d'un point de vue objectif je dis pas ça pour pour vous vendre mes formations c'est la vérité n'importe qui vous le dira la dépendance affective on a besoin de quelqu'un d'extérieur pour s'en sortir moi j'ai un enfant avec lui c'est ce qui me fait mal plus tôt c'est pas forcément un problème le fait que vous ayez un enfant en commun bon ça se gère après c'est une gestion comment faire quand il s'agit de sa sœur qui est tyrannique nougatine il faut se protéger j'ai fait une vidéo là dessus sur les personnes qui sont narcissiques il y en a qui sont pervers narcissique dans les familles on parle toujours des couples mais ils sont pas que dans les couples ils ont ils sont aussi oncle tante soeur frère comment on fait pour gérer ça j'ai fait une vidéo youtube là dessus les amis donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne vous tapez thomas sixique comme c'est écrit là et vous allez me trouver sur youtube il ya énormément je crois plus de 170 vidéos gratuites sur tous les sujets et il ya ce sujet là justement je crois que j'ai été un des seuls coach à faire ce c'est une vidéo sur comment gérer une personne toxique alors il y en a qu'on dit mais non ça se gère pas une personne toxique on la fuit oui je suis d'accord avec vous à 200% à 1000% mais quand c'est sa soeur sa mère on va pas fuir son parent donc ça se gère d'accord j'ai du mal à me détacher car le divorce ce n'est pas anodin non plus thomas on est bien d'accord c'est pas facile mais c'est deux choses différentes la dépendance affective et le divorce c'est deux choses différentes j'ai vu cette vidéo elle est très bien et utile pour beaucoup je pense merci fredine ça fait plaisir c'est vrai qu'il y en a des anciens qui me suivent depuis maintenant plus d'un an et je vous remercie du fond du coeur et qu'on vu mais mais des mais des mes débuts aussi sur youtube et sur tik tok d'ailleurs christine comment on fait quand on ne montre pas ce qu'il fait de mal nous atteint pour qu'il s'arrête attend j'ai pas bien compris ton message pour pour ne pas montrer qui te fait du mal mais il faut lui montrer qui te fait du mal s'il te fait du mal il faut le dire il faut le verbaliser donc il faut il faut le dire il faut pas le garder pour toi surtout parce que ça va un moment donné ça va sortir et ça va pas bien sortir c'est comme la cocotte minute la pression monte et à un moment donné ça explose ok les amis et on est à 7000 like les amis on continue à tapoter un maximum s'il vous plaît sur votre écran pour m'encourager si vous aimez bien ce sujet sur la dépendance affective prochaines et un de cette formation à moins 60% jusqu'à ce soir minuit vous rentrez le code d a majuscule pour vous inscrire à cette formation je vous laisse vous avez le temps jusqu'après le live pour pour vous inscrire en tout cas et vaincre cette dépendance je me ferai un plaisir de vous accompagner essayez là au moins puisque de toutes les façons c'est satisfait ou remboursé qu'est ce que vous avez vous ne vous prenez aucun risque c'est moi qui prend tous les risques le risque de vous former et puis que finalement vous me disiez thomas j'en ai marre ça ne correspond pas tu me rembourses voilà d'accord c'est moi qui prend tous les risques parce que je suis sûr de du programme que je propose par contre je prends que des gens honnêtes et sincères qui veulent vraiment travailler travailler sur leur dépendance alors freddine je suis une ancienne non bah oui c'est vrai que ça commence à ça commence à faire salut karine salut mariam est ce qu'il ya des questions par rapport à tout ça ou pas est ce que je continue ou est ce que il ya des choses que vous voulez revoir revoir vite fait ou pas alors moi j'ai une question à vous poser quelle est la différence entre l'amour et la dépendance affective on en a on a vu que l'amour et attachement c'est pas pareil j'ai écrit un article de blog là d'ailleurs là dessus sur mon site thomas six six point fr bonsoir à tous ceux qui arrivent et celles qui arrivent bienvenue sur ce live merci freddine c'est gentil d'accueillir tout le monde on est un live franchement je suis très fier de ça parce que je me dis c'est dingue il ya que des gens bienveillants que des gens gentils que des gens on est vraiment dans l'entraide dans le partage personne ne se juge et ça je trouve ça super et je trouve que j'ai une communauté en or moi j'ai pas besoin d'avoir des millions d'abonnés j'en ai déjà beaucoup 180 milles et je vous en remercie mais on est 180 milles mais c'est la crème des crèmes c'est que des gens bienveillants gentils et moi c'est ce que je veux d'ailleurs j'ai pas envie de travailler avec des rigolos qui voilà donc je voilà je trouve ça super un conseil pour un homme qu'on a quitté qui revient car n'avance pas aurore faudrait que tu m'envoies ta question sur instagram en message privé que sur tiktok on peut pas et je regarderai tout ça plus en détail pour essayer d'analyser un petit peu la situation comment on sait qu'on est dépendant affectif ou mis et bien je pense que tu viens d'arriver on l'a vu tout à l'heure parmi les symptômes de la dépendance affective c'est la peur de l'abandon la peur de se retrouver toute seule la peur du rejet le toujours le besoin d'être rassuré parce qu'on a peur que l'autre nous aime pas on manque de confiance en soi voilà ça c'est vraiment les principaux en tout cas symptômes de la dépendance affective pourquoi on ne peut pas se couper d'un parent depuis que je les fais je vais mieux bien sûr on peut vaut mieux éviter parce que je trouve ça dommage personnellement de se couper de sa famille maintenant si c'est vraiment des personnes toxiques que c'est ingérable bien sûr il faut se préserver là je vous conseille même de couper les ponts si on peut éviter il vaut mieux éviter c'est dommage d'accord mais bon voilà si vraiment cette personne de la famille et vient nuire à votre bonheur elle vient vraiment briser votre vie évidemment il vaut mieux s'en éloigner toujours quel que soit le statut de cette personne en tout cas que ce soit un ami que ce soit un copain que ce soit une personne de votre famille une personne qui vient qui vous rabaisse qui vous fait de la violence psychologique on s'en éloigne le maximum merci pour tes conseils je t'en prie rêve de moi rêve de moi c'est son pseudo je me permettrai pas de dire ça fanny difficulté avec mon époux ce n'est pas de la dépendance affective car je fais mes trucs en attendant mais il me manque d'accord il ya aussi ça qui est terrible quand on est dépendant affectif c'est quand l'autre s'en va c'est l'autre parent fait une soirée une soirée professionnelle peut-être etc et là on est dans l'attente il ya aussi la gestion des émotions parce que souvent on part loin on panique on a des émotions qui s'emballent on se dit mais qu'est ce qu'il fait on rentre dans l'imaginaire et on se projette on se dit qu'est ce qu'il est en train de faire vous savez il a une réunion de travail il vous répond pas vous auriez un message il vous répond pas vous appelez répond pas tout de suite on se fait des films à n'en plus finir ça c'est aussi un des symptômes de la dépendance affective et c'est très difficile de de gérer ses émotions ça c'est pareil c'est dans mon programme mon programme est très complet jeu c'est pas pour me lancer des fleurs mais il ya aussi la gestion des émotions souvent on n'en parle pas ça fait partie de la confiance en soi ça fait aussi partie de la dépendance affective dans le sens où excusez moi ou quand on sait gérer ça on va tout de suite savoir maîtriser plus facilement la situation et peut-être éviter des disputes des problèmes parce que votre copain ne peut pas vous répondre qu'il est effectivement juste tout simplement au travail oui s'éloigner quand c'est la famille c'est mieux j'adore ta façon de parler merci beaucoup c'est merci c'est gentil docenza depuis ce matin il ne me parle plus parce que je lui ai tenu tête à d'accord bon c'est des petites disputes il faut essayer faut pas couper la communication surtout on peut se disputer mais faut que le problème soit réglé assez vite on prend une heure ou deux on se calme et après par contre il faut une discussion les yeux dans les yeux la qualité de la communication est indispensable dans vos relations et ça on a tendance à l'oublier je vais je pense dans les prochains jours travailler sur une formation là dessus c'est indispensable non c'est là que on a besoin d'un peu de temps pour reposer des bonnes bases pour notre couple alors c'est bien de poser des bases pour le couple mais mais quand c'est ça que j'ai pas j'ai pas compris comment gérer le fait qu'une personne ne montre pas ses sentiments c'est un autre problème mais pour en revenir à la dépendance affective on a une attente tu sais qui est énorme on a des besoins qui sont gigantesques et même si l'autre est de bonne foi et de bonne volonté on part du principe qu'ils le sont s'ils le sont pas évidemment c'est dramatique on peut pas l'autre ne vous ne vous suffira jamais en fait c'est comme un verre qui se remplit jamais c'est comme une bouteille tu l'as rempli d'eau mais il ya un trou au fond c'est ça la dépendance affective il ya un trou dans la bouteille est à beau remplir cette bouteille et ben ça se remplit pas le niveau il ne grimpe pas parce que ça coule par le dessous et la dépendance affective c'est ça votre besoin affectif s'échappe il s'échappe sans arrêt et l'autre peut vous donner il peut être de bonne volonté vous achetez des bijoux vous faire des bisous vous faire des cadeaux passer 100% de son temps avec vous il y aura toujours un manque on sera jamais satisfait c'est ça le problème et puis en plus c'est idyllique ce n'est pas possible mon ami est dépendant de moi on a tous les symptômes que vous décrivez sophie ben voilà c'est pareil si tu veux je me ferais un plaisir en tout cas d'aider ton ami ici si s'il a besoin je vous propose comme je vous l'ai dit le soit le programme en ligne avec le lien sur mon profil tik tok je vous ai montré où c'était juste ici vous cliquez dessus en plus il est en promotion soit vous me contactez en privé vous m'envoyez un message sur instagram vous vous abonnez au passage et vous me dites est thomas je suis dépendant affectif mais j'aimerais un accompagnement personnalisé un accompagnement privé avec toi d'accord et là je vais vous je vais vous contacter on prendra contact pour qu'on travaille ensemble pour éliminer cette dépendance affective soit en accompagnement privé avec moi soit juste avec le programme en ligne évidemment c'est pas même prix c'est beaucoup moins cher 75 euros seulement ce soir jusqu'à minuit pour le programme pour vaincre la dépendance affective programme entièrement en ligne avec des vidéos etc bien justement c'est ce que je lui dis ce n'est pas en restant chacun de son côté qu'on va pouvoir en parler bah oui la communication très importante pour pas le braquer au niveau de la communication et thomas tu es célibataire marie et non je ne suis pas célibataire je suis en couple avec ma femme kelly coach qui est aussi coach enfin plutôt nutritionniste en fait d'ététiciennes et nutritionniste et elle vous accompagne d'ailleurs dans la perte de poids et dans la perte de plutôt dans un rééquilibrage alimentaire c'est à dire manger plus sainement si ça vous intéresse n'hésitez pas à lui envoyer un petit message je suis sûr qu'elle va vous notifier juste en dessous là elle va vous dire c'est moi d'accord ben voilà elle a répondu à marie en lui disant non alors oui bon courage ma belle t'inquiète pas inchallah d'accord ça c'est pas pour moi moi que vous m'appeliez ma belle je ne sais pas regarde sur facebook autour de la communication quantique d'accord d'ailleurs en parlant de facebook il ya ma page facebook c'est thomas six six coach thomas points six six points coach point love n'hésitez pas aussi à me suivre sur facebook il ya pas mal de contenu c'est bien ce que vous faites bravo merci marie c'est très très gentil merci de ton de ton compliment bonsoir s'il vous plaît je peux vous poser une question et je suis là pour ça mania avec grand plaisir j'allais te dire de sortir du placard sinon de sortir du placard j'ai pas compris pour sortir du placard ok voilà c'est kelly voilà vous pouvez vous abonner à elle au passage je donne pas mal de conseils pour bien manger sans prendre de petites pilules bleues pilules violettes ou je ne sais pas quoi pas de compléments alimentaires non non juste manger des fruits des légumes manger sainement diététicien nutritionniste et donc voilà c'est une véritable professionnelle à ce niveau là comment réagir après une prise de distance rêve de moi ça c'est un autre sujet on va terminer vraiment sur la dépendance affective d'accord mais ça dépend en fait il faut déterminer l'origine de cette prise de distance pourquoi cet homme a pris une distance avec toi il faut comprendre pour pouvoir dire comment réagir d'accord peut-être que c'est bien qu'ils prennent une distance peut-être que c'est mal ça dépend de plein de choses en fait cette personne ça dépend d'un millier de choses donc faudrait vraiment que je te pose des questions en privé en vraiment un message sur instagram si tu veux bonjour je me suis abonné à vous mais je ne puis vous envoyer de messages il est fait mais non envoyer happy c'est normal sur tik tok on peut pas s'envoyer de messages il faudrait que je sois abonné à mes 180 mille abonnés c'est ça va être compliqué faudrait que je passe ma journée à l'aïc c'est pas possible j'ai beaucoup de choses à faire mais ce que je te propose c'est de m'envoyer un message sur instagram c'est ce que je répète depuis tout à l'heure à robase six six thomas pour me trouver et me contacter en privé ou sur ma page facebook si vous n'avez pas instagram thomas points six point coach point love et vous allez me trouver ma page facebook est ce que le fuit moi je te suis fonctionne vraiment anna oui mais c'est pas si simple évidemment le fonctionnement ça paraît super facile comme ça c'est un peu le chat et la souris mais en réalité c'est beaucoup plus compliqué et moi quand je l'applique effectivement avec les personnes que j'accompagne en coaching on fait très attention on surveille ça comme le lait sur le feu et il faut faire ça de façon très méticuleuse donc oui ça marche c'est très puissant mais attention à pas faire n'importe quoi parce qu'on peut aussi perdre l'autre à jouer à jouer comme ça ok 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 et donc est ce que tout à l'heure on a fait un petit sondage voir le nombre de personnes qui étaient dépendants affectifs c'est ça le sujet de ce live est ce qu'il y en a parmi vous si c'est le cas mettez moi un petit coeur jaune et et comme ça on peut en discuter hello tout le monde salut hop crista comment vas-tu comment oublier mon ex après 10 ans de relation je souffre mania tu m'envoies un petit message sur instagram et je me ferai un plaisir de de t'aider à ce niveau là 10 ans c'est long pour un deuil amoureux effectivement peut-être que tu as besoin d'aide bonsoir aïcha ok les amis est ce qu'il ya d'autres questions par rapport à la da à la dépendance affective tout à l'heure je crois on en a parlé de la dépendance entre l'amour et l'attachement on en a parlé alors bonsoir comment savoir quand on est guéri de sa dépendance merci bah écoute c'est ce que je te propose une fille de tik tok c'est censé son pseudo je te propose de me contacter sur instagram et je te proposerai un appel gratuit et on fera le point sur ta dépendance affective et je te dirai l'autre jour il ya quelqu'un que j'ai eu au téléphone d'ailleurs elle m'a laissé un avis sur google google un avis 5 étoiles en disant waouh j'ai appelé thomas un coach je vous mens pas à aller vérifier sur google c'est son avis elle a dit waouh merci thomas en un coach qui n'a rien essayé de me vendre je lui ai dit écoute t'as pas besoin ta dépendance elle est partie tu n'es plus dépendante affective et elle m'a dit c'est dingue tu as été honnête et tu n'as pas essayé de me vendre quoi que ce soit je lui ai simplement dit voilà félicitations et donc voilà elle m'a laissé un avis sur google je voulais vous le partager parce que ça fait super plaisir et je suis pas évidemment j'ai besoin de gagner ma vie comme tout le monde je pense que tout le monde peut le comprendre mais je suis pas non plus là à essayer de faire du forcing quand vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin et je pense que je vous le souhaite en tout cas je serai très heureux pour vous waouh il ya plein 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 de coeur jaune je vois et léna maili ma maili ya à chaque fois j'ai du mal à prononcer on a anana nous aussi qui est dépendante affective pépitch laetitia samay et laura et ac penne emily ok ça marche et ben ça ça fait pas mal de monde tout ça donc vraiment je vous invite à profiter c'est jusqu'à ce soir minuit pour profiter des moins 60% vous payez 75 euros au lieu de 189 pour cette formation ce programme en ligne complètement satisfait ou remboursé donc profitez en juste après ce live là je vais bientôt couper le live vous y allez vous allez regarder vous vous inscrivez essayez le au moins ça vaut le coup comment on sort de la dépendance pépitch et ben justement c'est ce que je suis en train de dire en suivant mon programme mon programme en ligne sur la dépendance affective si on le souhaite ou bien en faisant un accompagnement privé en travaillant directement avec moi en accompagnement en accompagnement personnalisé ou alors là je suis vraiment derrière vous à vous coacher à vous accompagner voilà c'est la formation s'il vous plaît c'est ça il ya une il ya soit la formation soit vous voulez un accompagnement privé avec moi vous me contactez sur instagram je dois partir est ce que cela il sera enregistré sur ta page oui je vais vous l'enregistrer et je vous le partager non pas sur tik tok mais sur ma page facebook thomas six six coach merci pour toutes vos vidéos ça m'aide beaucoup merci céline c'est très gentil quoi la formation assez une formation sur la dépendance affective comment la vaincre comment s'en sortir parce que j'ai écrit un livre dessus alors c'est très bien mais bon la théorie ça n'a ça n'a jamais vraiment guéri personne je suis honnête donc le livre je vous l'offre en fait il est cadeau avec la formation parce que c'est bien de comprendre ce qui vous arrive avec le livre et la formation elle vient en complément avec des exercices pour vraiment modifier ta perception des choses modifier prendre conscience c'est un travail sur soi c'est aussi déjà retrouvé confiance en soi on l'a dit tout à l'heure et c'est un véritable travail sur ça c'est pour ça faut être motivé faut le vouloir mais c'est un travail merveilleux le plus beau travail qu'on puisse faire c'est sur soi même je vous laisse voilà mon yo yo ça marche ciao bye freddy merci d'être passé super là je suis contente d'avoir été là merci freddy c'est adorable à très vite et passez une bonne soirée et bisous bisous à tous je parle à freddy nous on continue on reste là alors donc comment faire la différence entre l'amour et l'attirance je crois qu'on s'était arrêté là le l'attirance ça va être du désir par exemple vous sortez dans votre jardin vous voyez la voisine ou le voisin qui est torse nu on a de l'attirance on a du désir parce que il est joli il est bien gaulé et donc ça va libérer des hormones d'attirance d'accord propre lien affectif d'accord comme l'oxytocine ou la vasopressine et merci kelly pour tes petites roses adorable donc voilà ça c'est quand on ressent du désir on a envie de faire l'amour avec l'autre d'accord alors que alors que l'amour c'est différent c'est purement sentimental attention en amour on a aussi envie de faire l'amour avec l'autre je vous rassure mais l'attirance on a juste envie de ça c'est juste un désir c'est juste une attirance justement merci pour toutes les petites roses 49 roses ben disons que ça s'est affiché trois fois 49 roses merci kelly c'est adorable merci pour pour les bouquets de roses les cadeaux tout ce que vous pouvez m'envoyer en tout cas c'est adorable les amis ok est ce qu'il ya des questions ou pas par rapport à ça je dois vous laisser moi parce que j'ai un coaching là à 19h dans 10 minutes donc je vais pas pouvoir rester trop trop tard avec vous mais on discute on continue de discuter en tout cas par message sur instagram et si vous avez des questions quoi que ce soit ou autre sur la dépendance affective vous me les posez sinon inscrivez vous au programme je voulais dix moins 60% ça vaut le coup d'accord jusqu'à ce soir minuit avec le code d a d a majuscule d de daniel et à deux amandine voilà voilà les amis waouh c'est quoi c'est des glaces annoncé un micro merci pour le micro doré merci kelly ça fait bizarre de dire kelly parce que c'est ma femme je l'appelle pas kelly dans la vraie vie mais bon merci merci beaucoup pour cela et je t'en prie wafa j'espère qu'il vous a plu j'espère que je vous ai donné pas mal d'infos quand même pas mal de pistes en tout cas et puis je viens pas les mains vides comme je vous ai dit avec le programme de formation est ce qu'il ya des questions techniques est ce que comment ça fonctionne le programme etc dès que vous êtes inscrit vous le recevez par mail sur votre téléphone et vous avez un portail d'accès vous allez automatiquement vous connecter sur le portail d'accès de la formation vous recevez des codes et vous pouvez vous connecter illimité toute votre vie coucou ça a été ton après midi merci super à sylvie et toi as tu déjà été dans la dépendance affective toi thomas bien je pense que oui un petit peu quand j'étais plus jeune quand j'étais adolescent vers mes 16 ans j'avais du mal effectivement à me gérer au niveau sur le plan affectif je pense que quand on est plus jeune c'est plus difficile alors ça n'a jamais été vraiment diagnostiqué comme tel mais je pense que ça y ressemblait tu sais il ya plusieurs niveaux dans la dépendance affective ça va de 0 à 101 donc voilà j'étais pas coach à l'époque j'avais que 16 ans c'est difficile à dire mais je pense effectivement qu'il ya eu un petit peu un petit peu de dépendance mais on peut tout à fait s'en sortir et s'en libérer tout comme je suis je suis également quelqu'un d'hypersensible c'est pareil ça se maîtrise ça se canalise vous imaginez si j'étais si je suis recevait mais mes clients et que à chaque fois qu'on me raconte des histoires terribles j'étais en pleurs évidemment ça me touche mais je sais me protéger je sais gérer ça maintenant parce que j'ai travaillé sur moi et tout ça ça se ça se travaille merci pour cela il était encore une fois super intéressant merci kelly adorable ça fait plaisir est ce qu'il faut lui donner est ce qu'il faut lui donner confiance il me dit que je donne une dernière chance ça fait neuf mois qui fait qui sait pas quoi faire sylvie je sais là j'ai pas assez d'éléments pour te répondre sylvie pareil envoie moi un message sur instagram tu t'abonnes aussi au passage et promis je te réponds peut-on faire le programme pour les dépendances affectives sur facebook car je n'ai pas instagram bien sûr le programme il est c'est une autre plateforme il n'est pas du tout sur instagram le programme il est sur internet donc c'est ouvert à tout le monde tu peux le faire sur le fait c'est comme si tu vas sur un site internet du moment tu as une connexion internet tu peux faire le programme n'importe où c'est voilà du moment tu as une connexion si tu captes bien chez toi il n'y a aucun souci il est ni sur facebook n'est sur instagram sur sur facebook j'en ai parlé un petit peu sur ma page mais en réalité ça ramène vers le programme en ligne seigneur je renouvelle la même prière qui qui café kelly nutritionniste un homme au coeur d'ange amène c'est gentil merci et laura ok oui ça fait longtemps que je te suis que je suis abonné à toi c'est vrai sylvie et ça fait plaisir et je vous en remercie y en a qui me suivent depuis maintenant plusieurs mois voire même plus plus d'un an et puis c'est voilà ça fait plaisir que de voir en un an j'ai eu 180 mille quasiment 180 mille abonnés sur tik tok ça fait vraiment plaisir et ce qui fait encore plus plaisir c'est de voir que vous avez des résultats voir vous avez que j'ai un impact dans votre vie voir tous ces témoignages un peu partout que je vous partage aussi allez sur ma page facebook vous allez voir le nombre d'avis positifs je suis à cinq étoiles partout voilà donc ça fait vraiment 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 plaisir ça fait chaud au coeur et c'est ce qui me pousse aussi à vous aider toujours plus je travaille énormément j'ai énormément de bouquins à lire j'ai une file d'au moins dix bouquins j'en ai déjà lu des tonnes mais je suis sans arrêt sans arrêt en train de me former également allez je vais vous laisser les amis d'accord je prends comment souscrire au programme alors souscrire au programme c'est très simple je vous remonte une dernière fois ça c'est mon profil tik tok voyez thomas sic sic et là vous avez un lien j'ai marqué code d a pour avoir les moins 60% tu cliques sur le lien il a après tu as tout d'expliqué donc tu vois c'est 75 euros au lieu de 189 euros et tout est expliqué le nombre tu as 12 modules de 30 minutes de vidéo plus des exercices des cours en ligne etc et à la fin tu rentres le code tout en bas tu vois c'est entièrement sécurisé et là il ya code promo et là tu écris des a juste ici tu écris des a et c'est tout en https évidemment c'est https c'est veut dire que c'est sécurisé j'utilise moi la plateforme stripe pour le paiement bancaire parce que c'est même mieux paypal moi je préfère stripe c'est vraiment une vraie banque c'est un truc très très sérieux vous pouvez regarder sur google vérifier par vous même c'est un truc hyper sérieux et c'est hyper sécurisé donc aucun souci avec ça vous avez le droit de payer en plusieurs fois c'est à dire que les 75 euros vous pouvez payer jusqu'à 10 fois 10 fois 75 euros c'est à dire 7 euros 50 ou un peu plus parce qu'elle est frais bancaires vous allez payer à les 8 euros par mois pendant 10 mois alors là franchement c'est avec ça vous me dites que c'est pas possible je me suis vraiment adapté à aux étudiants parce que je sais que voilà j'ai envie que ça soit ouvert à tous les accompagnements privés avec moi sont sont beaucoup plus cher je d'accord mais la formation elle je voulais que ce soit accessible à tout le monde et c'est pour ça que j'ai fait ça 75 euros et en plus de ça tu peux payer en dix fois ça fait aller 7 8 euros par mois c'est que dalle voilà c'est vrai ils sont géniales des vidéos merci sylvie c'est très gentil la page facebook elle est géniale parce que je suis abonné à toi merci sylvie ça fait plaisir les jambes sud en partout facebook youtube instagram tik tok bien sûr ça fait ultra plaisir et en plus plus vous êtes abonné partout plus vous avez de conseils parce que je donne pas les mêmes conseils sur youtube sur tik tok sur instagram et c'est sinon ça serait pas très intéressant pour vous je pense à vous quand même allez je vous laisse les amis je vous dis à très bientôt à très vite et surtout n'attendez pas c'est jusqu'à ce soir minuit pour payer payer pas cher la formation si vous voulez que ça soit 7 euros par mois c'est ce soir avant minuit après ça repasse au prix normal de 189 euros donc on en profite c'est maintenant ou jamais